Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Dany ? Eh oui, ces deux mots se prononcent pareils Ah, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon et ne veulent pas dire la même chose Tu as tout compris, Dany, c'est l'accent qui fait la différence Le verbe avoir n'a pas d'accent Il y a encore un accent qui tracasse Encore un A Décidément, dans ces deux phrases, il s'agit du verbe avoir J'espère que vous aimez les verbes Pour reconnaître le verbe avoir, il faut identifier ce qu'il y a avant Le sujet Et les sujets ? Tu aimes, Bertrand ? Les pronoms personnels peuvent être remplacés par des noms et inversement Tu as reconnu ton prénom, Bertrand ? N'aie pas peur, Bertrand ! Tu as simplement conjugué le verbe avoir au présent de l'indicatif J'ai, nous avons, ils ont Si tu peux faire varier ce A en changeant de personne, tu es sûr qu'il s'agit d'un verbe avoir Tu as raison Dany, on peut aussi choisir de conjuguer le verbe avoir à différents temps Au présent, à l'imparfait et au futur Ainsi, on est complètement certain qu'il s'agit du verbe avoir Oh, mes petits poissons ont trop chaud C'est parce que tu as un coup de soleil Bertrand a trop bronzé au soleil Zut ! Tout s'est mélangé Vite les amis, retrouvez le sujet qui correspond à chaque forme du verbe avoir Et toi, Bertrand, tu ne veux pas jouer ? Je crois que Bertrand a besoin d'aide Parfait ! Quand on peut remplacer il a par il avait ou par ils ont ou encore tu as, on ne se trompe plus C'est le verbe avoir et A n'a pas d'accent J'ai l'impression que Bertrand a retrouvé la forme Au présent de l'indicatif, à la deuxième et troisième personne du singulier Pour reconnaître le verbe être, il faut regarder ce qu'il y a avant Le sujet Il peut s'agir d'un groupe nominal ou d'un pronom Allez, reprenons Bravo ! Vous êtes désormais parfaitement en rythme Pour reconnaître le verbe être, on peut remplacer le sujet et conjuguer le verbe aux différentes personnes du présent Vous êtes... nous sommes... Absolument ! Oh, mes petits boissons sont enfin en rythme ! Le groupe nominal peut aussi être remplacé par un pronom Ils sont en rythme C'est la catastrophe, les amis ! Il faut inventer une chorégraphie pour retrouver le sujet qui correspond à chaque forme du verbe être Tu es, il est, ils sont... C'est parfait ! Si tu peux faire varier ce « est » en changeant de personne, tu es sûr qu'il s'agit du verbe être Oh ! Mais ça n'était pas du tout prévu dans la chorégraphie ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Bertrand est encore trop lent ? Avant il était trop lent et maintenant il est maladroit ! Je suis sûre qu'après il sera excellent ! Pour identifier le verbe être, on peut le conjuguer à différents temps L'imparfait, le présent ou le futur Il était, il est, il sera Maintenant que vous savez reconnaître le verbe être, pourquoi ne pas reprendre cette petite danse aquatique ? Dany ? Bertrand ? Où est-ce que vous êtes encore passé ? Génial ! Vous faites un jeu ! Vous vous êtes cachés ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Il y a un problème avec la phrase « nous nous sommes cachés » ? Mais non, Dany ! Il y a deux fois le pronom personnel « nous » mais ce n'est pas une erreur ! Le deuxième « nous » est un pronom personnel réfléchi Il fait partie du verbe « se cacher » On le trouve après le pronom personnel sujet Ici, c'est « nous » Le pronom personnel réfléchi renvoie au sujet de la phrase C'est comme son reflet dans un miroir Nous nous cachons nous-mêmes Et Bertrand, il se cache lui aussi ? Ce et ce est le pronom réfléchi de la troisième personne Il se place juste après le sujet de la phrase Bertrand D'ailleurs Bertrand, tu ne veux pas sortir ? Zut alors ! Bertrand ne peut plus sortir ! Il s'est coincé ! Le s' est une forme particulière du pronom réfléchi « se » On l'utilise devant un mot qui commence par une voyelle Comme le verbe « est » Ça alors ! Tu t'es vraiment coincé dans le coffre ! En conjuguant le verbe à différentes personnes On peut faire varier le pronom personnel réfléchi Tu t'es coincé, je me suis coincé, il s'est coincé, ils se sont coincés Les deuxièmes pronoms personnels sont différents du premier Je me suis, tu t'es, il s'est, ils se sont coincés Danny, il faut absolument faire quelque chose Je crois que Bertrand s'énerve Tu t'inquiètes trop Danny, il faut se calmer et trouver une solution Chouette ! Grâce à Danny, Bertrand se libère du coffre Mais il s'est enfermé dans la bulle S'enfermer et se libérer sont aussi des verbes pronominaux Entre le sujet et le verbe se trouve le pronom réfléchi « se » ou « s » Et si on faisait un nouveau jeu ? On joue au loup ? Pourquoi tu t'arrêtes de jouer, Bertrand ? Tu t'es vexé ! Tu t'es fait toucher, Danny ! C'est toi le loup ! Je vois qu'on prend du bon temps ! Vous ne voulez pas explorer le fond de l'aquarium avec moi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Vous avez commandé un nouveau jouet ! Il faudrait savoir, c'est une fusée ou c'est un parasol ? Tu as raison Danny, dans les deux phrases, on reconnaît l'expression « c'est » « c'est » est une forme très courante en français qui sert à désigner, à montrer un objet ou une personne à quelqu'un Et oui, tu peux désigner ton copain, celui-là, celui que tu montres, c'est Bertrand Mais qui t'a réveillé, Bertrand ? C'est lui ! C'est ce poisson-là ! C'est Danny ! Parce qu'il sert à désigner, à montrer, c'est peut-être suivi de différents constituants Parfois, un groupe nominal, c'est un parasol, c'est une fusée Tout à fait Bertrand, c'est peut-être aussi suivi d'un adjectif C'est dangereux ! Utilisé avec un adjectif, c'est permet de donner une information, de décrire C'est dangereux ! Mais c'est rigolo ! Pour reconnaître la forme « c'est », il faut regarder ce qui suit Ici, un groupe nominal ou un adjectif Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce drôle de jouet ? Quelle force ! C'est très lourd ! Mais bien sûr ! C'est un sous-marin ! Pour reconnaître la forme « c'est », on doit observer sa construction Un « c'est » suivi du verbe « être » à la troisième personne du singulier « est » « est » Arrêtez de vous chamailler ! Ce n'est pas votre sous-marin ! Vous entendez ? Pour reconnaître la forme « c'est », il suffit de changer l'affirmation en négation « c'est ton sous-marin » devient « ce n'est pas ton sous-marin » Évidemment que c'est cassé ! C'était fragile ! Désormais, ce sera inutile ! Je peux aussi conjuguer le verbe « être » à différents temps À l'imparfait, « c'était » ou au futur « ce sera » Ainsi, je suis certaine qu'il s'agit bien de la forme « c'est », « c'est » Il faudrait savoir, c'est toujours un sous-marin ou ce sont deux sous-marins ? Pour reconnaître la forme « c'est », je peux aussi remplacer le singulier par le pluriel Comme « c'est » est composé d'un verbe, il se conjugue « c'est » devient « ce sont » Génial ! C'est réparé ! On va pouvoir explorer l'aquarium et ses secrets ! Et ça, c'est... pour une autre fois ! Sous-titrage ST' 501